Les déchets ménagers d'un finistérien sur deux sont traités dans ce centre de tri nouvelle génération. Depuis septembre, 27 000 tonnes d'emballages propres et secs sont ainsi valorisées à Plouéderne. Dix communautés de communes du nord du département ont investi 12 millions d'euros pour cet outil flambant neuf. Investi effectivement sur ce site pour pouvoir traiter des volumes conséquents et faire baisser le coût de traitement pour l'ensemble des collectivités territoriales. Puisque l'économie qui est générée par ce site se monte à peu près à 1 million d'euros par an pour l'ensemble des collectivités actionnaires. Sur ce site travaillent une quarantaine de personnes. Rien ne remplacera l'œil humain pour un tri efficace, mais les nouvelles machines permettent de gagner en productivité. On bénéficie d'outils aujourd'hui de nouvelles générations avec des trieurs optiques qui nous permettent de capter le produit, de le séparer de manière mécanique. Et on n'a plus derrière qu'un affinage manuel avec les trieurs. Pour situer une machine de tri optique, on peut faire à peu près l'équivalent de 10 personnes sur le tri des plastiques. Papier, aluminium et plastique ont trié pu valoriser ici. Rien ne se perd, tout se transforme. Sur un site comme celui-ci, on a de la valorisation matière en très grosse quantité puisque ce site génère une petite dizaine de pourcents de ce qu'on appelle du refus de tri, du produit qui retourne chez nous vers l'incinération et qui sera valorisé énergétiquement. Donc vous avez ici, on va dire, 90% de valorisation matière et 10% de valorisation énergétique, donc 100% de valorisation en fait. Au 1er janvier 2014, 114 communes finistériennes achemineront leurs déchets à plus éderne.